Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler du matériel minimum à avoir sur soi pour pouvoir pratiquer le Krav Maga en toute sécurité. Avant de te présenter le matériel important que tu dois toujours avoir sur toi pour pratiquer le Krav Maga, je t'invite à rejoindre la liste privée des emails qui peuvent te sauver la vie. Ce sont des emails que tu vas recevoir chaque semaine avec des vidéos la plupart du temps de contenu spécifique pour pouvoir apprendre à te défendre, développer ta confiance en toi et ton mental. C'est entièrement offert et tu trouveras le lien sous la vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te parle du matériel minimum. Et pourquoi je te dis minimum ? C'est parce qu'évidemment, on peut rajouter beaucoup de matériel. Mais ça, si tu es débutant en Krav Maga, c'est le minimum vital pour pouvoir faire en sorte que tu n'es pas trop de bobos. Encore une fois, le Krav Maga, c'est un sport de contact. Donc forcément, il y a du contact. Et s'il y a du contact et que tu veux pouvoir rentrer chez toi en toute sécurité, puisque l'objectif, ce n'est pas de se blesser à la salle. Se blesser sur le terrain, ça peut arriver. Mais en tout cas, à la salle, ça doit être un environnement de protection. Eh bien, tu dois mettre des protections. Le premier outil qui est vraiment essentiel, c'est la coquille. La coquille, c'est la protection de tes parties génitales. Et la coquille, elle est importante pour les hommes et aussi pour les femmes. Alors certes, pour les hommes, tu as les testicules, donc on peut se dire, oui, donc c'est logique, il faut les protéger, etc. Les femmes, non, il n'y a rien, il ne faut pas protéger. Mais non, très souvent, j'ai rencontré des femmes qui avaient décidé de ne pas mettre de protection, qui ont pris un coup de genou ou un coup de pied par hasard à l'entraînement. Et je peux te dire que ça fait excessivement mal. J'ai même une histoire d'une de mes élèves pendant un des stages qui a pris un coup de genou et qui a eu une fracture de la symphyse pubienne. Donc, c'est vraiment dommage parce qu'avec une bonne protection, donc une coquille féminine, ça c'est le modèle masculin que je te présente, mais ça existe aussi des coquilles pour femmes, eh bien, tu peux éviter ce genre de désagrément. Et c'est vraiment gênant d'avoir une fracture alors qu'on va pratiquer une activité qui est censée nous protéger. Donc, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant cette coquille ? C'est que ce n'est pas simplement du plastique. C'est une marque qui s'appelle Shock Doctor, une marque vraiment que je te recommande. Tu trouveras les liens sous la vidéo. Il existe plusieurs modèles. Donc moi, ça fait pas mal d'années que j'ai celle-là. Depuis, ils ont créé des nouveaux revêtements. Mais toujours en gardant ça, c'est qu'ils ont mis une couche de carbone dessus, ce qui fait que la coquille est, je n'ai pas fait des tests avec un marteau, mais quasiment incassable. À l'époque, quand moi j'ai commencé il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, ça n'existait pas. On avait des coquilles en plastique. La coquille en plastique, tu peux quand même la péter. Ça veut dire quoi ? Un coup de genou ou un coup de pied, ça peut casser. Alors oui, c'est beaucoup plus cher. Une coquille en plastique, je ne sais pas, ça coûte 9 euros, 10 euros. Celle-là, elle est beaucoup plus chère, mais elle ne casse pas. Donc, je préfère avoir quelque chose qui me protège réellement et qui va durer sur 10 ans, 15 ans, plutôt qu'un truc que je n'ai pas acheté cher. Mais par contre, au bout de 6 mois, je suis obligé de la changer parce que le plastique autour s'en va ou parce que la coquille ne fonctionne plus. Donc voilà, excellent, recommandé et obligatoire. Et évidemment, la coquille, je te conseille de la mettre avant l'entraînement. Il y a des gens qui se disent, je commence l'entraînement sans mettre de coquille, je fais l'échauffement. Sauf que l'instructeur, à un moment donné, il va dire, ok, essayez de toucher les parties génitales des différentes personnes et essayez de vous protéger. Et bien là, soit tu commences et tu n'as pas ta coquille et c'est dommage parce que tu vas prendre un coup. Soit là, tu es obligé de sortir du cours et aller la mettre. La coquille, ça se met au début, ça s'enlève à la fin. Ok, donc ça, c'est vraiment important. Deuxième ustensile excessivement important, le protège-dents. Le protège-dents aussi très, très important parce que les dents, ça casse facilement. Ça se fissure facilement, ça se casse facilement. J'ai déjà vu des cours où les élèves perdaient un bout de dent et c'est dommage parce que c'est beaucoup d'argent d'aller chez le dentiste. C'est un désagrément d'avoir une dent en moins. C'est un désagrément de sentir avec la langue que ce n'est plus la même chose quand on passe la langue sur les dents. Donc vraiment, c'est aller au-delà de problèmes alors qu'il n'y a pas besoin. Ok, il suffit d'avoir ton protège-dents et c'est fini, c'est réglé. Le protège-dents, j'utilise aussi la marque Shock Doctor. Encore une fois, c'est un peu plus cher, mais c'est beaucoup plus qualitatif. C'est-à-dire que le matériel que tu vas mettre dans la bouche, il n'est plus qualitatif. Moi, je connais des gens qui m'ont dit « Non, mais attends, quand je mets le protège-dents, j'ai envie de vomir parce qu'au fond, il est trop long et c'est horrible. » C'est des protège-dents en plastique qui coûtent 5 euros. Ça ne sert à rien. Comme d'habitude, tu as la qualité et tu as la quantité. Moi, ça ne me sert à rien d'acheter un truc de qualité moindre, mais je vais devoir l'acheter souvent. Je préfère acheter une fois et un peu plus cher, mais au moins, ça tient dans la durée. La deuxième chose que j'ai à te dire sur le protège-dents, c'est que tu dois mouler ton protège-dents. Si tu achètes ton protège-dents et que tu le mets simplement comme ça dans la bouche, ça ne sert à rien. Il faut le mouler. Donc, en fonction de la marque que tu achètes, ils vont t'expliquer combien de temps il faut le mettre dans de l'eau bouillante. Tu le sors de l'eau bouillante, tu mets ton empreinte dedans, tu serres fort, tu suis bien la méthodologie qui est accompagnée de ton protège-dents et tu fais ça avant l'entraînement. Encore une fois, la plupart des gens achètent le protège-dents, le mettent dans le sac. L'instructeur dit, mettez vos protège-dents. Et il dit, ah ouais, non, je n'ai pas moulé, j'ai oublié comment ça marche, etc. Renseigne-toi avant. Et la deuxième chose, c'est que je te conseille de mettre le protège-dents pendant la majorité du cours. J'ai discuté avec beaucoup de dentistes qui m'ont dit que même si tu tiens le sac de frappe, tu tiens le bouclier et quelqu'un frappe dessus, c'est conseillé d'avoir un protège-dents. C'est conseillé d'abord parce que s'il rate sa frappe et qu'il te met un coup en pleine tête, il vaut mieux avoir le protège-dents. Mais c'est surtout conseillé parce qu'il y a des micro-vibrations lorsque tu prends des coups. Et les micro-vibrations, à force, si on fait une radio des dents, ça crée des micro-fissures. Et à force, tu risques d'avoir des problèmes de dents dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe. Donc, c'est mieux d'avoir le protège-dents tout le temps quand tu donnes des coups, quand tu reçois des coups et bien évidemment quand tu fais des combats ou que tu fais des exercices sous stress. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Tu retrouveras les liens pour pouvoir acheter ce matériel sous la vidéo. N'hésite pas à commenter, à me poser toutes les questions que tu veux, partager, liker et je te retrouve très très prochainement. A bientôt !